Nous sommes donc le vendredi 10 Hecheval. Nous sommes d'Afkaf Gimel de Shabbat. Et là on se trouve donc à la ligne exactement 12 Pile. Amar Rav Shishat. Il a donc dit Rav Shishat Quand quelqu'un est invité chez un autre, il doit aussi allumer la baise de Hanukkah. Amar Rav Zira, Amar Rav Zira, pardon. Mais Rish, au début, Kihawin Abirav, Kandjita Lai Shiva. Mais je m'associe avec les autres, avec une petite pièce, pour avoir une part dans la baise de Hanukkah. Avec mon hôte. Donc quand il est allé chez Baï, donc il allait dormir chez des gens, il s'assustait avec l'autre. Après, comme je me suis marié, Je me suis dit, maintenant je n'ai plus besoin de ça. Pourquoi ? Parce que c'est ma femme qui allume pour moi dans ma maison. Donc quand ma maison était allumée, je n'ai plus besoin d'allumer moi. Non, il n'est pas chez lui. Lui, il dort chez des autres. Il fallait bien aller étudier de temps en temps. Avant qu'on ne se marie, il n'y a pas vu l'histoire avec Abishon Baraha. Et les autres, ils allaient étudier six mois, trois ans, quatre ans. Et après, on revient à la maison. Toutes les huiles sont bonnes pour allumer les neurotes. Mais l'huile d'olive, c'est la meilleure. Mon maître, Rabat donc, il cherchait toujours de l'huile de sésame. Pourquoi ? Il dit que l'huile de sésame, la lumière, elle reste plus. L'huile ne se consomme pas vite. Comme l'huile d'olive. Et donc, c'est pour ça qu'il préférait l'huile de sésame. Quand il a entendu qu'Abishon Baraha, il enseignait cet enseignement comme quoi toutes les huiles sont bonnes, mais l'huile d'olive, elle est meilleure que tous. Il a, lui aussi, donc, il a commencé à chercher l'huile d'olive pour allumer avec. Pourquoi ? Il dit que la lumière de l'huile d'olive, elle est beaucoup plus pure. C'est pour ça, c'est pour ça, il faisait donc l'huile d'olive. Toutes les huiles sont bonnes pour fabriquer de l'encre. Et l'encre, hein, et l'huile d'olive, elle est meilleure. Rashi explique, oui, comment ils font. Comment ils font l'encre en noir. Ils font, ils prennent, donc, un verre. Il faut aller mettre de l'huile d'olive dessus. Il y a de la fumée noire qui se fait sur le verre. Sur le verre, d'accord ? Et après, ils grattent le noir, ils mettent dans l'encre, et ils fabriquent avec. Le la suie. Exactement, le la suie. Tu te rends compte ? C'est des drôles. Bah, alors. Ils ne nous apprennent rien aujourd'hui. Moi, je suis convaincu. Alors, donc, il a dit, donc, l'huile d'olive, c'est meilleur. Alors, il va y aller où ? Est-ce que c'est pour malaxer avec l'encre, ou c'est pour faire fumer ? C'est ce qu'on a dit ? Faire fumer, tu prends le truc. Donc, il a enseigné qu'on fallait l'huile d'olive et le meilleur de toutes, aussi bien pour malaxer que pour faire fumer. D'ailleurs, en fait, on faisait les deux. On faisait fumer, après on prenait, et on mélangeait avec l'encre. Comme ça, apparemment, ça devait donner une qualité à l'encre. On dit pour la fuite, c'est la meilleure. C'est ce qu'on a dit. On est toujours sur les bougies d'Akhamitana. Maintenant, on ne parle de l'allumage de façon générale. Toutes les gommes sont bonnes. le kétaf, Rachid a dit, c'est un arbre qui s'appelle prunel de la forêt. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas d'importance. Il est meilleur que tous. Allez. Amadab, il a enseigné Rabbi Hayab Adachi au nom de Rav. Amadliq, nerj al-hanoukha. C'est-à-dire, l'évalekh. Celui qui allume, il doit réciter la bénédiction. Amadadu, nerj al-hanoukha, c'est-à-dire l'évalekh. Amadadu, il a dit, celui qui voit les nerj al-hanoukha, déjà, il fait l'abraha. Amadadu, il a dit, Rabbi Yudah, yom nishon, celui, donc, le premier jour de Hanoukha. Haro et mevalekh shitaim, on va dire mevalekh shadoche. Celui qui voit les nerj al-hanoukha, il fait deux bénédictions, le premier jour. Shahasannissim et Shahiyanou. Il ne fait pas l'adliq puisqu'il ne l'allume pas. Mais celui qui allume, il en fait trois. L'adliq, Shahasannissim et Shahiyanou, le premier jour. A partir, donc, du premier jour, le lendemain, le deuxième et les autres. Maddiq, mevalekh shaitaim, mevalekh ahad. Le celui qui allume, il va faire deux brachot. Le hadliq et Shahasannissim. Et celui qui voit les nerj al-hanoukha, il fait deux Shahasannissim. Non, là on parle de quelqu'un qui se trouve dans un endroit, non, il se trouve dans un endroit où lui, il n'a pas allumé. Il voit les hanoukha et qu'il ne va pas allumé. Il n'y a personne qui allume pour lui à la maison, dans toute cette situation. Quand on est allumé à la maison, il y a un seul qui allume, il répond à la main. Alors, maïm me marait, qu'est-ce qu'on enlève ? Puisque au début, tu as dit 3 et 2, maintenant tu dis 2 et 1, qu'est-ce que tu enlèves ? Il te dit me marait, c'est man. Mais on enlève Shihiyanou, tout simplement. Alors, comme on a dit, venez m'arrêt, venez m'arrêt, venez m'arrêt, n'est-ce ? Pourquoi on n'enlève pas à Shahasannissim ? Voilà, et on a fini, ça y est. Et on a dit non, Nes, Koryomé, était le Nes, il existait tous les jours. Puisque cette fiole-là, elle devait faire un jour, elle faisait chaque jour. Donc, chaque jour, il y avait un miracle. Donc, il fallait faire Shahasannissim chaque jour. Maïm me baler, c'est quoi la brakha ? Alors, on a dit, me baler, à Shihiyanou, de Moussout, à Oust, 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 à Oust. On pratique, on fait le Nes, Hanoukah. On peut pas, ouais. Ah, l'Akma'a dit. Pardon, M'sieur. C'est nouveau ? Ah non, ça a toujours existé. C'est écrit dans l'Akma'a. C'est écrit dans l'Akma'a. R'Akma'a dit, il va dire, le Nes, Hanoukah. Qu'est-ce qu'il dit, Rabi ? R'Akma'a dit, R'Akma'a dit, R'Akma'a dit, R'Akma'a dit, R'Akma'a dit, R'Akma'a dit, R'Akma'a dit. C'est après ça. Oui, mais d'accord, alors comment tu dis, R'Akma'a dit, Tzibanu ? Très bien. C'est marqué dans l'Akma', R'Akma'a dit, 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 R'Akma'a dit. non ça c'est ça c'est quand il n'y a pas eu ça c'est quand il y a eu ça c'est quand il y a eu son divi et ses vannes ont les mitzvotov c'est une chose c'est quand l'homme il a dit sur quelque chose non non les brachot c'est tout haramé c'est haramé qu'on dit non mais c'est haramé non pas forcément non pas forcément il y a des missions dans lesquelles qu'on est ordonné d'autres missions sont un peu pour le manger pour le faire et ça va tout savoir pour les pour les tonnerres tout ça il n'y a pas beaucoup voilà on a une référence dans lequel c'est marqué demande à ton père il te raconte à tes sages ils te disent ça c'est marqué mais c'est dans des vannes c'est à la fin des vannes donc voilà comme on a vu que les brachot aussi donc c'est haramé mais donc ça vient de la torah mettez pour la maman il pose une question d'accord à des maïs vous rappelez donc des maïs c'est la récolte des ignorants que on sait pas est ce que l'ignorant il a prélevé ou il n'a pas prélevé le maïs c'est alors on a dit mais on a le droit de faire avec aïrouv avant il faisait la ouha tzirot donc il fallait prendre un repas etc on m'a jeté fin beau on fait avec l'association dans les mavots dans les impasses on bat qu'il n'a l'ave quand on mange on m'a amené à la c'est lui qui mange il fait avec zimoune le démaille toujours tu prends un pain de maïs c'est quand on fait celui qui veut faire prélever de ce demain puisque nous on sait qu'il faut prélever une certaine chose et bien il peut le faire même s'il est déshabillé complètement ça veut dire donc tu apprends de là qu'il n'y a pas de bénédiction à faire parce que quand on est complètement déshabillé on peut pas laisser ça signifie qu'on fait pas il n'y a pas de bracha non mais votre hana là où c'est à part avant de manger tu veux jeter un bracha si tu manges un pain de maïs tu fais un motis d'accord après autre chose si tu veux prélever une récolte de maïs on prélève c'est une misère de prélever parce que les hachamis m'ont dit ça fait mais tu ne fais pas la bracha peut-être peut-être qu'il a prélevé vraiment comme il n'y a pas de bénédiction à faire tu peux le faire même quand tu es déshabillé au renaissance et on a le droit de le faire aussi une chose c'est à dire dans l'entrée du shabbat comme ça cette période où tout ce qu'il y a quand même on peut le faire c'est marqué de mme m'a dit qu'il n'est pas c'est l'état de maïs c'est l'état de maïs voilà c'est l'état de maïs voilà on alors moi a dit mais si maintenant tu dis que tout ce qui est des hachamis m'ont fait réciter le bracha pourquoi ici on ne récite pas du bracha puisque tu me dis qu'on peut le faire déshabiller voilà c'est les hachamis et on dit il faut prélever le démaïs si tu dis que les hachamim ordonnent de faire des brakhot alors pourquoi ici hachamim voilà voilà ici il n'y a pas de bracha pourtant c'est le hachamim qu'on dit de faire le démaïs d'accord alors pourquoi il n'y a pas de bénédiction puisque tu me dis qu'on peut le faire déshabiller c'est qu'il n'y a pas de bénédiction ok réponse très simple c'est pas pareil quand il y a une chose certaine qu'il n'y a pas de bénédiction c'est pas ça qu'on ne fait pas dans ce cas là mais si tu manges tu dois quand même faire des quatre ans c'est maintenant ça c'est autre chose à la madi et la yom tour je n'ai pas de même l'homme a dit voilà le deuxième jour de fête pour nous ici on s'arrête deuxième jour de ce code déjà vendé de psa et le messien savait qu'on ne serait défoncée un jour et pourtant on fait toutes les bras comme si c'était un jour de fête alors que le bracha c'est normal on devrait pas le faire non non bonne question qu'on m'a dit un qui est réel et les ailes ou les bas m'a dit là bas c'est pour que le pain et les gens après ils ont dû mépris à l'égard de ça si tu as dit de ne pas faire le rail ont des bombes comme ça va se faire un tourner donc quand même qu'il y a une vraie même si c'est un simple c'est pour ne pas venir à mes âgées pour le reste donc quand tu prélèves quand tu prélèves du maïc non 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 là on a question sur yomtof toi tu as dit sur le safek on n'a pas fait le bracha voilà yomtof est un safek le deuxième jour parce qu'on israélien ne le font pas le deuxième jour on ne parle plus du maïc là maintenant non on ne parle plus du maïc question sur le yomtof alors comment ça se fait qu'on fait le brachot alors qu'on est safek toi tu me dis qu'on vient safek on fait le bracha on ne fait pas le bracha tu dis qu'on n'a pas gagné de mépris à l'égard de ça non le jour on a jeté c'est à cause du safek dans les brachot pourquoi tu les fais pour ne pas commencer à mes âgées là-bas là-bas il dit non en vérité même le safek il faut faire le bracha ah tu vas me dire ici pourquoi le demain ils ne font pas de bracha parce que la majorité des ignorants ils font le bracha quand même on a un safek mais comme la majorité ils le font alors c'est presque pas un safek donc c'est pour ça qu'on fait le bracha mais dans le safek il faut faire le bracha et yomtof aussi hein tu vois bien qu'il y a quand même un safek ça c'est hachami qu'on décide qu'il y a un safek de toute façon ce reste amada mouna rassé c'est l'aspect ptahim c'est des râches et des rôtes si quelqu'un il a une maison il a une cour et dans sa maison il a deux entrées il faut entrer de deux côtés marqué il faut qu'ils mettent à bas de hane qui est une à côté d'une porte d'entrée l'autre côté de l'autre quand est-ce que il faut allumer deux hanoukis haute c'est quand quelqu'un il a par exemple ça c'est sa maison il a une porte d'entrée ici et une porte d'entrée ici c'est la même chose non mais c'était quand c'est de deux directions différentes non une porte d'entrée une porte d'entrée sur les villes a toujours deux portes d'entrée non 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 c'est dans la maison par la terrasse exactement par la terrasse par la porte d'entrée très bien en tout cas on te dit ici que si à deux portes lui rava il dit si à deux portes il a dit quand elles sont dans deux directions différentes voilà c'est là on met deux hanoukis mais si c'est les deux sur la même passe une seule suffit tu peux rentrer par la maison mais tu vois pas il n'y a pas de vis-à-vis je veux dire par rapport à ce qu'on voit s'il n'y a pas de gens qui voient pas de moi c'est pas ça que avec moi elle dit ma et à ma quelle est la raison dans le deuxième a été obligé de mettre de toute façon on va vraiment expliqué ma et à ma quelle est la raison pourquoi tu me dis qu'on continue de face dix ans tu fais deux mais d'une seule façon fait non on fait qu'une seule et les mêmes choumaha choumaha si c'est à cause du soupçon des gens ouais si tu mets une quelqu'un il passe par là il dit oh celui-là il n'en est pas une erreur si c'est à cause de ça on va dire choumaha des mânes le soupçon de qui et les mâchada des râmes si c'est le soupçon des gens de l'extérieur des étrangers dans ces cas-là même s'il y a deux entrées sur la même face il faut mettre parce que les gens les touristes ils savent pas que c'est deux maisons une seule maison ils voient deux portes peut-être c'est à partir de personnes des gens ils voient qu'il y en a nos cas du dissingueux non ils voient une maison on a eu on habite un dégoût dans ça c'est là donc l'agma pose la question si c'est ça d'accord si c'est un étranger même sur la même face qui a deux portées on fait deux maintenant il sada devenait matas ici les gens de la ville qui connaissent ils se connaissent tous même si tu es à deux entrées comme moi je sais très bien que ta maison à toi à deux entrées mais je sais que c'est toi et je vois une seule j'ai dit c'est bon je vais pas dire l'autre il n'a pas mais alors c'est quoi cette histoire l'agma dit l'agma dit en vérité on a peur des soupçons des gens de la ville qui le connaissent alors pourquoi tu en mets deux moi il dit parce que des fois les gens ils passent par là ils passent pas par là quand ils voient de ce côté là qu'il n'y a pas de hnouka il dit sur tiens celui-là c'est ça il n'a pas le mis à l'huile donc ils sont pas obligés de passer de deux côtés donc c'est pour ça que quand c'est dans les deux directions différentes il faut aller mettre deux hein et non parce qu'il faut le mettre à un mètre du sol non ça c'est qu'on disait mais tantôt mais quand c'est lui qui a héros de chaussée il faut le mettre à un mètre du sol et non où tu as vu où tu as vu qu'on craint le soupçon des gens plutôt que je dois faire attention à ce qu'ils me disent les gens je m'en prouve moi je fais comme la haramie m'a dit c'est terminé pourquoi tu veux que je fasse attention sur ce que les gens puissent penser il m'a dit voilà d'étané à la boite en scène à m'a la bici m'a moi j'explique mieux moi j'explique mieux allez à m'a la bici m'a donc d'où on sait qu'on craint les soupçons des gens il a dit à bici m'a bici m'a quand quelqu'un il a un champ quand quelqu'un il a un champ on sait qu'il y a une mitzvah de laisser un coin pour les pauvres c'est marqué que par exemple si le champ il commence par moissonner de ce côté le coin il le laisse à la fin du champ un soixantième un soixantième un soixantième un soixantième quoi qu'il en soit alors à m'a t'a dit pourquoi on le laisse à la fin pourquoi tu ne le laisses pas au milieu au début d'accord on écoute donc pourquoi on le laisse à la fin pourquoi je ne le laisserai pas au milieu j'ai envie aujourd'hui je vais ici alors il dit pour quatre raisons différentes un on va les expliquer les quatre raisons d'abord il est liste après il les explique un à cause du vol des pauvres deux à cause de leur faire perdre du temps trois à cause du soupçon des gens et quatre à cause du soupçon des gens le petit ne finit pas le coin alors il explique c'est quoi le vol des pauvres il dit parce que si il met où il veut d'accord un jour imagine que ce monsieur ce paysan il a un pauvre dans la famille il dit écoute demain tu viens je laisse un coin ici tu ne le prends pas et c'est terminé ça les autres ils ne prennent rien tu n'as pas le droit de faire ça sinon tu vas voler les autres tu vas voler tous les pauvres les gens ils savent quand il y a la moisson ils savent par exemple qu'aujourd'hui c'est la moisson ils savent que toi tu mets deux jours pour la fin de la moisson parce que ton journal est assez grand ils savent qu'ils viennent de moisson tous ils viennent en même temps chacun y prend un petit peu donc première raison donc le vol des pauvres si tu fais ce que tu veux tu vas la faire en milieu tu appelles ton ton cousin ou ton beau-frère je ne sais qui par rapport au marazin ça n'a rien à voir avec le marazin par rapport au marazin tu dois prélever d'abord toi et tu donnes après le marazin tu les relèves après écoute déjà on moissonne tout et à la fin on laisse un 60ème qui n'est pas moissonné non il vient de ce côté ils savent que la moisson ça démarre tel jour en fonction de la largeur des champs ils savent quand est-ce qu'ils vont à la fin ça c'est les chutes c'est la deuxième raison c'est quoi la perte de ton des hanim il dit parce que si c'est par la fin qu'est-ce qu'ils vont dire les pauvres les pauvres viennent toute la journée ils viennent ils s'assoient ils attendent attends quand est-ce que tu vas le mettre de aujourd'hui demain ils vont rester à côté de ton champ tu les fais perdre leur temps c'est pas bien troisième raison à cause du soupçon c'est quel soupçon voilà le soupçon ici les gens ils vont passer ils voient que ce monsieur en tout cas s'il laisse le coin au milieu les gens eux ils ne voient pas au milieu ils savent que c'est à la fin ils voient que le monsieur il a tout moissonné il dit ce voleur là il n'a pas fait la mitzvah donc soupçon des gens parce qu'ils savent tous que normalement on laisse à la fin quand ils voient qu'à la fin il a tout moissonné il a tout pris ils vont dire c'est un rachat celui-là il vient le lendemain de la moisson il n'y a plus rien il est venu la récupérer il s'est connu à l'époque c'est connu enfin quatrième raison dernière raison comme on a dit c'est marqué dans la Torah c'est là tu ne finis pas de moissonner ton champ donc c'est à la fin tu laisses un petit peu à la fin pourquoi les autres aussi c'est pas la Torah elle dit de toute façon que ce soit pour les pauvres ou que ce soit pour le truc c'est de toute façon dans la Torah il est allé c'est quoi les rachat c'est les tricheurs les tricheurs ils te disent moi j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait c'est bien co-défié bien fait que les pauvres ils savent où ils rentrent où ils savent où ils sentent vous avez dit comme ça si on pouvait obliger ça va au cas je serais obligé c'est la Torah qui le dit d'accord mais vous avez dit si il dit il l'a déjà fait on lui dit non tu n'as pas fait il faut faire voilà si il ne veut pas 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 c'est son problème bon Dieu après il est là continuons s'il y a une veilleuse avant leur veilleuse c'était comme ça ils prennent un récipient ils mettent de l'huile ils le couvrent ils mettent un trou comme on voit une veilleuse c'était couvert en haut alors comme c'est couvert s'il y a deux trous deux issues différentes alors ça peut compter pour deux veilleuses par exemple le premier soir selon ceux qui ont le vu hier qui vont mettre chacun il allume un ça peut le monsieur il allume un et l'un de ses enfants il allume un autre ça fait deux bougies différentes pour deux personnes c'est ce qu'il veut dire ça peut valoir pour deux personnes différentes une veilleuse comme ça une veilleuse comme ça il la couvre il la trouve ici il met une mèche là il y a une mèche là c'est deux personnes qui avaient ça fait donner votre hanoukam encore plus que ça si quelqu'un il prend une grosse bassine il a rempli de l'huile il la couvre avec un couvercle il laisse plein de mèches qui sortent de chaque côté ça fera autant de bougies pour chacun quand c'est le premier jour toujours sans les mettre comme ça non non ça c'est le premier jour le premier jour il faut allumer une seule 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 une ici une ici une ici il y en a quatre laisse-toi je ne sais pas je ne sais pas si on peut le mettre en dehors c'est pas un problème linéaire linéaire quand c'est la même hanoukam mais le premier jour on allume chacun une veilleuse il n'y a pas d'inéaire voilà exactement c'est un récit par contre le haut qui va aller à quel mais s'il n'a pas mis un couvercle pour couvrir même pour un ça ne marche pas pourquoi ça fait quatre flammes quatre flammes c'est une grosse flamme c'est pas valable hanoukam il dit il ne faut pas allumer une grosse flamme c'est une veilleuse même s'il y a quatre mèches différentes vu que c'est ouvert ça fait comme un grand feu et donc ça ne marche même pas pour un une couvercle elle n'a pas bien lieu dessus de toute façon hein bah moi aussi je suis dessiné tout seul moi je n'ai pas besoin de ça amal abab amal abab on n'a pas besoin ni un dix il a dit abab c'est évident pour moi si quelqu'un vendredi soir il doit allumer les nerfs de Hanukkah mais il n'a pas d'argent il n'a que de quoi allumer une salveilleuse est-ce qu'ils vont mieux allumer les nerfs de Shabbat ou est-ce qu'ils vont mieux allumer les nerfs de Hanukkah Shabbat s'il a une sérieuse il n'a pas il ne fait même pas la prière s'il n'a pas l'impacte aujourd'hui on ne trouve pas des gens qui n'ont pas de cas l'aimé non mais il vient l'expliquer il ne peut pas faire les prières sauf dire les adlires il ne les voit pas non c'est le monsieur alors ça c'est le premier renseignement la même chose quelqu'un il a un euro de quoi jeter de l'huile pour allumer ou de quoi jeter le vin pour le riz douche là aussi il allume la bailleuse il n'y a pas de riz douche sur le vin il fait sur le vin alors il reste un euro qu'est-ce qu'il faut préférer l'un ou l'autre est-ce que est-ce que est-ce que c'est mieux de faire le quidouj parce que le quidouj c'est tout le vendredi soir c'est beaucoup plus courant que le hanoukia c'est une fois par an ou bien c'est mieux parce que quand il y a quelque chose qui est à dire comment c'est à dire non ni dans le hanoukia ni dans le quidouj il n'y a pas de chambay pourquoi oui mais dans le quidouj c'est beaucoup plus nous on a un principe quand il y a deux choses parce que ça c'est obligatoire c'est la base le nerf le nerf on a dit on fait la lumière de chambat à cause de chambay top parce que si non pourquoi pas pourquoi pas quidouj c'est ce qu'on a dit nous on a dit nerf shabbat c'est prioritaire surtout parce que si tu ne fais pas nerf shabbat le monsieur il rentre il y a un noir dans la maison il va faire des histoires non il n'y a pas de hanoukia non plus il n'y a pas d'histoires les deux c'est en plus maintenant est-ce qu'il vaut mieux choisir nerf hanoukia parce que c'est pour montrer aux gens voilà le miracle ou bien kidouj parce que kidouj c'est tout le vendredi soir il y a quand il y a une mitra qui est toute plusieurs fois et une qui est une fois par an on fait toujours celle qui est plusieurs fois donc on privilégie la publication du miracle dans Hanouk le shabbat le shabbat c'est le raban 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 il a dit rabana le shabbat le shabbat le shabbat c'est bien il a dit non tu peux le dire sans kidouj amalabuna il y a toujours shabbat comment il mange mets toi à l'époque d'avant il n'y avait pas de lumière la lumière comment il va manger qu'est-ce qu'il va voir il va manger dans le noir ici il y a la femme il va la crier c'est le principe pour tout le monde il va tomber il ne va pas voir le truc parce que c'est la tête avant les gens ils mangeaient ils mangeaient c'est ça shabbat c'est ça le shabbat c'est qu'il rentre il n'y a pas de lumière il va tomber il va se casser la tête il va commencer à crier celui qui est habitué par la veilleuse de shabbat ou tout ce qui est de bonnes veilleuses celui qui est au Hanoukah celui qui fait attention à faire des belles veilleuses au Hanoukah au Shabbat il aura des enfants celui qui fait attention dans la messeur dans la messeur il aura une belle habitation une belle maison oui si tu mets une belle maison de qualité non c'est pas la boite qui compte c'est la moitié de qualité c'est les fêtus alors celui qui fait attention dans les tzitzit il méritera méritera un beau talit aussi celui qui fait attention dans les tzitzit Zohé ou même à l'égalbiyaïn Hashem le fait lui fait remplir des cruches de vin plein il y aura beaucoup de vin à la maison ça veut dire il fait toujours attention de faire un kidou sur un bon vin bien comme il faut sur un bon vin il avait l'habitude de passer et d'étudier toujours devant la maison de Rabbi Abin Abin le menuisier Rabbi Abin il dit le menuisier il a vu qu'il faisait très attention sur les veilleuses il mettait beaucoup de veilleuses il était belle et tout et tout Amal il a dit Amal il a dit deux grands hommes vont sortir de cette maison et Abkh Benayot effectivement il est Rabbi Abin il y a eu deux grands hachamim Rabbi Dib la Ravine et Rabhiya la Ravine voilà donc il y a eu deux hachamim Rabbi Hizda il avait l'habitude d'aller étudier aussi dans la maison de Rabbi Shizbi du père de Rabbi Shizbi donc le père de Rabbi Shizbi donc il faisait attention dans les chargites donc il faisait dans les veilleuses il a dit c'est un grand homme qui va sortir de cette maison et effectivement il est sorti voilà c'est celui-là qu'est-ce qu'il dit il allumait beaucoup de lumière il allumait beaucoup de lumière il allumait beaucoup de lumière c'est-à-dire beaucoup de lumière il mettait plusieurs veilleuses c'est une belle chose il y a un membre à faire ou la reste on a dit deux minimum il y en a qui font sept il y en a qui font dix sept deux, sept ou dix tu peux faire tu peux faire trois quatre, cinq dix-huit c'est comme tu le ah tu peux faire trois quatre c'est ce que tu le dis des vétos de Rav Yosef la femme de Rav Yosef elle allumait les bougies très tard vraiment elle m'a mis à la limite 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 à la Rav Yosef il y a dit Rav Yosef sa Marie Tania c'est marqué la pré-étex il explique le passage de la Torah c'est marqué dans la Torah quand il y a mis à Moud à Ananioum à Mouda Ishaïl quand il y a mis à l'été dans le désert ils étaient dans la journée protégés par une colonne de nuages et le soir il y avait une colonne de feu qui les éclairait et on dit avant que l'un ne parte l'autre revient il y a toujours une complémentarité il n'y a jamais sans rien alors ça veut dire pour lui dire à elle tu vois que l'allumage de l'anien doit être fait avant qu'il fasse nuit ne tarde pas trop soi-disant d'accord ok mais la maître Mouda Anan Mashim la Mouda Isha la Mouda Isha Mashim la Mouda Anan d'accord un complète l'autre donc il est toujours il vient pendant que l'autre est encore là pas quand il fait alors ça va l'air demain alors elle voulait les allumer à midi à mal à non il y avait un ou ça va il y a un n'avance trop ni il tarde trop donc nous on sait aujourd'hui il ne faut pas allumer avant les plagues 20 minutes avant non 20 minutes avant c'est l'allumage pour tout le monde 20 minutes je crois 20 minutes avant on peut avancer 10 minutes 1,4 même 20 minutes parce que ça 6h15 tout dépend de l'air du plague aujourd'hui 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 le plague il doit être 6h moins le quart l'allumage non l'allumage aujourd'hui c'est à 6h 20 19 18h 19 l'allumage donc 6h 6h20 l'allumage 19 donc tu peux avancer une demi-heure avant une demi-heure je pense donc 6h10 je crois que le ronde il n'y a pas forcément non 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 17h32 32 tu vois l'argent donc tu peux allumer à partir de 5h35 19 on est 20 minutes de ce que tu as 39 tu as 20 minutes tu n'as pas c'est limite c'est limite sauf cas exceptionnel tu peux rajouter 10 minutes ce n'est pas tous les jours allez Amal Rabat 18h 7h30 où tu as vu ça toi vendredi on est Shabbat à monsieur 10 minutes il a dit il a dit il a dit la pointure la pointure la pointure la pointure c'est la règle des trois non il ne peut pas étudier on part dans le cas le troisième celui qui crée la haramim tu m'as dit lui-même il ne sait pas il n'a pas appris alors on l'écoutera comme un il y aura un poste de direction quelque part par exemple alors continuons maintenant on a complètement enlevé enfin on finit le sujet de on a dit après on a vu les juifs on a dit on a dit on n'a pas le droit d'allumer les nerotes avec de l'huile à brûler alors on va avec moi il va expliquer c'est quoi cette huile à brûler non 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 écoutez ça c'est une huile de trauma qui est devenue impure on appelle ça à brûler parce qu'elle est destinée à brûler on n'a plus le droit de la manger on ne peut plus s'en servir donc il n'y a pas le droit d'en profiter pour la joie oui pourquoi donc cette huile impure de trauma on appelle huile à brûler parce que il veut laisser faire en mettre elle est destinée de brûler et en faisant les lieux c'est justement on a qu'on a dit le shabbat et alors le shabbat pourquoi pas puisque lui doit s'en débarrasser on a peur qu'il va pencher la veilleuse pour pouvoir bien manger il va profiter on n'a pas qu'il va profiter de cette lumière normalement il n'a pas d'en profiter le djinn ne change pas quand tu as eu le shabbat il n'a pas pas de toucher les énervotes que ce soit de lui chez le salle et le vent oui mais si c'est normal à la rigueur on a enlevé cette idée de pousser oui voilà il a raison non mais peut-être il est fait pendant 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 shabbat à mal et à baille elle a marat à bien vous pouvez poser les bonnes questions alors c'est avec moi c'est pas ma hauteur dans ces cas-là très bien alors c'est mon temps puisqu'on a le droit d'allumer la lumière alors laissez allumer la lumière c'est vrai c'est vrai elle doit être brûlée elle est en train de brûler non ? excusez-moi non voilà elle va être brûlée pour Shabbat pourquoi pas pour Yom Tov on a le droit justement nous la question pourquoi pas Yom Tov Shabbat tu m'as dit tu as peur qu'il va pencher la veilleuse mais Yom Tov même si on pensait Moutard hein si Yom Tov il va faire Shabbat non Yom Tov pour la cuisine c'est pas pour la cuisine non 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 au cas où Yom Tov a penché il a profité de l'aide d'Otroma c'est à ça parce que c'est un peu un destin de brûler c'est ça le problème donc si tu penches pas si tu penches pas tu reprûler oui mais quand y'a ramé mon crâne il va y avoir un poteau à la matin on va la donner c'est ça on va le donner ah non lui d'Otroma elle est impure impure il faut la brûler et lui le pur tu allumes avec ou pas ah oui et tu risques pas de la bouger Shabbat de la rapprocher un peu pour l'aide non parce que même si même si même si on fait ça il fait pas exprès et donc lui normal on peut en profiter c'est pas interdit de l'en profiter mais pourquoi elle vous appartient pas dans la question ? lui de Trouma ou de... de Trouma je sais bien si elle est pure on a pour l'an pour vous dire d'accord si on la donnait au Kohen mais si elle est impure mais le Kohen lui-même il doit la brûler on parle du Kohen qui a un Trouma impure c'est pas moi moi j'ai pas Trouma si c'est le Kohen qu'elle est devenue moi j'ai donné au Kohen mais si avant la donnée au Kohen elle est impure vous n'avez pas lui donné au Kohen si elle est devenue impure avant de la donner donc il faut que je lui donne l'autre vous êtes toujours en votre position en général c'est pas chez moi que ça devient table non en général quand on a de lui il a des tas elle est destinée pour les mérodes tu as le droit de profiter non alors quelle est la différence ben voilà c'est ça comme elle va être brûlée non comme elle va brûler voilà je suis en train de la brûler qu'est-ce que tu veux maintenant tu peux dire dans le cas où elle est impure non pur c'est motard le Kohen il a le droit bien sûr le Kohen la trauma on parle de trauma qu'est-ce que vous arrivez la trauma normale ah si c'est où le normal il n'y a même pas le droit de l'utiliser si elle est destinée dans un verre pour le nérod le Shabbat oui mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser c'est le droit de l'utiliser ah de prendre je peux l'utiliser je peux manger à la lumière je peux manger à la lumière j'ai le droit de profiter c'est ça le but de l'univers Shabbat il y en a qui met à la matin allez on finit il y en a qui mette l'univers Shabbat à table je ne sais pas qu'est-ce qui dit ça oui c'est ce qu'il y a dit mais il faut que tout le monde il mette le bourgeois à table c'est un sourc ça pourquoi c'est un sourc ? et comment tu nettoies la table la table mais il nettoie pas il y en a c'est les samedi il y en a qui mette le bourgeois il y en a qui mette le bourgeois il y en a qui mette le bourgeois enfin c'est un vendredi qui est Yom Tov le vendredi c'est Yom Tov alors allume avec il dit non parce qu'on n'a pas le droit de brûler des choses sacrées le jour de Yom Tov Yom Tov on n'a pas le droit de brûler des choses sacrées comme la trauma impure c'est une trauma donc la trauma c'est sacré donc tu n'as pas le droit de t'en débarrasser à Yom Tov si on le brûle c'est normal qu'il faut le brûler c'est pour ça que je ne peux pas allumer c'est pour ça que je ne peux pas allumer les Nérod avec la trauma impure parce que c'était Yom Tov on est vendredi Yom Tov là selon lui s'il n'y a pas Yom Tov c'est mon tard selon la deuxième réponse de Rav Razda absolument lui il ne craint pas quand on puisse penser la trauma a dit mais attends mais dans la Mishnah d'après c'est marqué on n'a pas le droit d'allumer les Nérod avec le jour de Yom Tov donc c'est-à-dire que dans cette Mishnah on ne parle pas de Yom Tov on parle de Shabbat s'il vous plaît il a dit en fait la Mishnah la Sefa elle explique la Récha maintenant quelle est la raison il m'a dit le Mishnah pour Yom Tov pourquoi on n'a pas le droit d'allumer avec les Nérod pour Yom Tov parce que justement on ne pourrait pas les choses sacrées et comme la trauma elle est sacrée alors on n'a pas le droit d'allumer avec la Prahita elle termine n'a pas le droit d'allumer avec le sabbat, on peut allumer à Yom Tov tout ce qu'on a dit de création parce que Yom Tov il n'y a pas de problème, c'est à Sumontadémé sauf, voilà sauf l'huile de troma impur qui est destinée à être brûlée que celle-là, même Yom Tov on n'a pas le droit pourquoi, parce que justement on n'a pas le droit de brûler des choses sacrées à Yom Tov et comme la troma c'est sacré, c'est kadosh alors on n'a pas le droit de la faire disparaître d'aujourd'hui C'est ça, c'est bon